et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur transport fever on est en train d'essayer de faire en sorte que nos villes de colonne et stuttgart aient envie de prendre l'avion et donc pour ça voyez on est actuellement à 9 avions le but ce sera d'atteindre 15 j'ai choisi de prendre des comètes donc c'est un peu plus cher mais ça va nous rapporter de l'argent bon pour l'instant problème c'est comme j'ai agrandi mes aéroports mes lignes se sont un petit peu réinitialisé du coup on a des avions qui font un peu n'importe quoi et on a perdu les passagers du coup il va falloir attendre un petit peu que les passagers reviennent même si vous voyez ça commence à arriver un petit peu je savais que ça nous coûterait de l'argent mais bon voilà le problème c'est que les avions la font un peu n'importe quoi ils sont tous revenus à l'aéroport et pour l'instant ça tourne un petit peu mais c'est pas grave parce que pour l'instant vous voyez on a du monde qui attend sur les différents aéroports à stuttgart on a 38 personnes qui attend là ici on a pas mal de monde qui attend pour prendre l'avion notamment pour aller à stuttgart pour aller en bourg un petit peu moins et en bourg on a 22 personnes qui attendent donc on a de quoi remplir un avion toi tu as du monde donc ça sert à rien on va t'y emmener non mais ça ça va revenir voilà là on a 21 qui vont arriver donc on va avoir un million qui va rentrer ici c'est pas grave mais vous voyez que c'est un petit peu en fait la file d'attente ici à colonne voilà non ah il ne les a pas pris oh comme il se réinitialise il ne les comprend pas en compte d'accord super il va falloir attendre un petit peu du coup que les avions fassent le tour pour les récupérer des passagers tout ça juste parce que j'ai réinitialisé les aéroports la dernière fois en ajoutant les hangars en fait j'aurais dû faire une ligne à la fois en fait en agrandissant les aéroports pardon en ajoutant les terminaux pour pouvoir en fait avoir une ligne après entre hamburg et stuttgart et stuttgart voyez qui est redescendu actuellement à 0% donc ce qu'on va faire c'est rajouter des avions forcément pour éviter qu'ils attendent mais voilà c'est bon les avions pour stuttgart sont repartis on a du monde qui attend un petit peu partout on a des avions qui devraient commencer à arriver un petit peu pour recharger du monde on a dix personnes qui partent vers hamburg vers le colonne pardon par contre on a moins trois millions donc va falloir que ça se dépêche un petit peu là de refaire du bénéfice on a que deux personnes là ça va pas nous aider beaucoup 8 ici mais bon ici on a des avions voilà qui commencent à faire un petit peu plein et surtout qui repartent à plein également donc voilà ça va remonter assez vite l'argent c'est en gros le temps là les avions font un million plus d'un million à chaque fois 1,25,000, 250,000 donc ça c'est cool voilà donc contre lui il va avoir mis son argent voilà ça y est on est repassé en positif pas de quoi s'inquiéter à ce niveau là c'est juste que l'entretien sur ces lignes là nous coûte cher oui colonne choude garde repasse en positif il va nous manquer juste colonne en bourg qui pour l'instant toujours un peu en négatif mais c'est normal puisqu'elle a été réinitialisée du coup les villes ici ont perdu un petit peu d'attrait et j'ai ma ligne ah j'ai ma ligne de camion par contre qui est négative qui me fait perdre de l'argent j'avais pas vu ça et bien vous savez quoi cette ligne là on va tout vendre du coup si c'est pas positif c'est pas intéressant donc on va revendre les camions allez on a un avion qui arrive ici avec 21 passagers ça c'est impeccable et ici vous voyez ça retourne un petit peu pour Stuttgart on a que du monde pour Stuttgart par contre on a plus personne pour Hambourg voilà on a augmenté à 2 millions allez 3 personnes pour Hambourg mais bon c'est pas top donc j'ai l'impression qu'en fait il me ferait plus d'avion pour Stuttgart que pour Hambourg pour l'instant on va créer la ligne du coup déjà créer la ligne entre eux hop une carte Hambourg voilà puis au fur et à mesure et bien on va remettre des avions sur cette ligne là le but va être d'en avoir assez vite 2-3 avions pour que ça puisse tourner correctement et redonner de l'attrait à mes aéroports vous voyez que par contre Colin Stuttgart est rempli quasiment à 100% tout le temps Colin Hambourg un petit peu moins pour l'instant il fait que Colin Hambourg pour l'instant nous fait perdre un petit peu d'argent parce qu'elle a pas déchargé assez de monde allez 5 millions dès qu'on a dépassé 7 millions je rachète un avion que l'on va mettre sur notre nouvelle ligne histoire que ça commence à tourner un petit peu allez c'est parti on tente on va prendre le comète toujours et du coup en attendant que ça récupère on va aller faire un petit tour avec lui pour voir la vue même si pour l'instant forcément il va tourner à vide lui on va sortir de la carte et voilà et du coup sur cette ligne là on va atteindre la vitesse maximale de l'avion pas très longtemps mais un petit peu quand même donc c'est bien hop là vous voyez donc ça c'est le problème des fois sur les aéroports car que là mon avion il a pas pu atterrir parce qu'il y a sûrement un autre avion qui devait décoller à ce moment là et donc en gros on est obligé de faire un tour avant de pouvoir nous même atterrir là ça devrait aller avec l'avion ici il attend qu'on ait atterri et c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi de prendre des avions plus gros pour éviter qu'ils perdent du temps à tourner alors pour l'instant il n'y a pas grand monde sous cette ligne là c'est normal je vois qu'Ambourg est à nouveau bénéficiaire aussi et je vois qu'on va bientôt pouvoir acheter un deuxième avion ouais on va pouvoir même sur Stuttgart tambour comme ça avec deux avions on devrait j'espère commencer à attirer un petit peu de monde pour aller prendre ces avions là même si pour l'instant on va voyager à vide alors là ici on a toujours du monde qui attend ok ici on a que du monde qui va vers Hambourg on a pas encore de monde qui va directement vers Stuttgart mais bon il serait bien qu'on commence à voir quelques personnes quand même qui aillent vers Stuttgart et ici est-ce qu'on aura un petit peu de monde éventuellement qui serait intéressé pour aller vers Stuttgart vers Hambourg du coup on commence à avoir des voyageurs qui vont les prendre sur le prochain avion voilà ça va commencer à être rentabilisé alors je vois que ma ligne par contre Colt Stuttgart est toujours pleine donc ça je vais racheter un avion sur cette ligne là ensuite C'est parti et Pareil il va me falloir un nouvel avance sur Cologne en Bourg Parce que je vois qu'on est quasiment à la capacité maximale également Allez on va d'abord remettre un suraligne de Cologne Stuttgart Alors 9% pour Cologne Shootkart aéroport je vais remettre quelques bus parce que ça commence à être un petit peu plein j'ai l'impression, on va remettre 3-4 bus dessus, on va remettre ça que même Cologne est quasiment bonne, on a quelques voyageurs qui vont aller maintenant vers Stuttgart On en est à 12 avions donc il m'en faut encore 3 pour avoir la médaille Cologne est à 10% Ah j'ai deux Shootkart en Bourg qui suivent en fait, mince C'est un petit peu dommage ça Mince, on va attendre un petit peu Mince, on va remettre un petit peu On va attendre encore un petit peu, pour l'instant c'est un petit peu calme au niveau des avions Là j'en ai que 6 par contre En fait je vais en mettre un directement en 3ème sur la ligne de Shootkart d'abord Parce que là je vois que j'ai quelques personnes qui souhaitent les prendre Voilà ça part à 15 c'est bien du coup ça va quand même compléter un petit peu Et à 3 avions ça commence à être un petit peu intéressant, on est à 8% donc il faudrait 2% en plus, il faudrait que la ligne se dynamise un petit peu je pense Mais déjà voyez ils attendent beaucoup moins qu'avant donc ça a augmenté le pourcentage Allez voyez ça commence à partir, on a 22 passagers sur la ligne de Shootkart en Bourg Et il faut encore 2 avions pour pouvoir avoir la médaille, ah Colin repasse à 9% par contre On va peut-être rajouter quelques plus Juste On va voir si measurement Ils peuvent passer par cetteerie Donc c'est normal On va voir si elle finalement Il va yra Sous-titrage sur laérie On va voir si elle reste On va voir si elle vous parle Sur Hambourg, il va me falloir un nouveau débus aussi. Allez, on est à 9-9, au niveau des pourcentages c'est plutôt pas mal là. Et je vais pouvoir acheter un avion que je vais rajouter sur la ligne, le Stuttgart en bout encore. Ah mince, on passe en dessous. Ou sur le clone Stuttgart peut-être, on va mettre un peu où est-ce qu'il va aller les gens vers Stuttgart, donc plutôt sur Stuttgart en fait. Et encore un avion à avoir pour avoir la médaille, on est à 10% pour Cologne, 9% pour Stuttgart. Voilà, j'ai des ralentissements là. Bon, c'est mieux. 9-9, on est limite 1. Alors, où est-ce que vont les gens ? Ils vont toujours au Stuttgart, c'est à priori quand même la ligne principale. Donc c'est sur celle-ci qu'on va remettre des avions en plus, ça fera monter un petit peu les deux villes. Ceci, dès qu'on aura assez d'argent pour racheter un avion. Là, c'est encore plein, impeccable. bien sûr. c'est bien c'est qu'on voit que la plupart des avions ici sont pleins donc la ligne en roue perd un peu d'argent heureusement qu'on a vraiment la ligne de Stuttgart qui drive bien notre flux on va dire c'est bon c'est bon Là, c'est un petit peu plus embêtant, j'ai mis une de Dambour, oh, le Concorde est disponible. On peut avoir le Concorde ? 20 millions. Bon, on ne l'achètera pas, malheureusement, ça va être trop compliqué. Par contre, il va à 2158 km heure. Allez, on a 15 avions dans la flotte, ce qui nous fait gagner une médaille, et on est à 10-10. Hop, c'était celle-là. Normalement, on ne va pas être loin d'être mal, au moins 10%. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir réussi. Ah, Stuttgart est encore un tout petit peu limite, surtout que là, il y a un petit peu la queue à l'aéroport quand même. Je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'on est repassé à 9. Du coup, par contre, je vais revendre un avion sur Cologne-Hambourg, maintenant que j'ai eu la médaille. Ah, j'en ai un qui est plein là, quand même. Il y a quand même du monde qui attend ici, ils vont où ? Ah non, il y a encore du monde quand même dessus. Bon, on va surveiller un petit peu. Allez, on n'est pas loin là. Et on n'est pas loin. Stuttgart redevient un peu positif. L'Ambourg est pas loin, c'est pas trop grave. On pourrait peut-être faire un petit peu plus de bénéfices. Alors les gens, vous voyez il y a quand même du monde qui vont sur les lignes de jetons de gare Tambourg. Donc on va les garder quand même actives. Même si pour l'instant elles sont pas pleines. Oula, la colonne par contre ça commence à être un petit peu le bazar au niveau des avions. Et au niveau des bus dans la ville aussi a priori. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça commence à être un petit peu le bazar sur cet aéroport là. Du coup, ça fait redescendre le pourcentage de personnes qui veulent voyager. Allez, ça serait bien que j'arrive à le faire monter à 11% pour être sûr. Parce que là, on est vraiment trop limite et je ne comprends pas bien comment fonctionne ce système-là. Éventuellement, je vais rajouter deux arrêts dans la ligne de bus. On va essayer de faire ça pour qu'on ouvre un petit peu mieux la ville peut-être, que ça va être un petit peu. Voilà, on a vu ici, il est là. Tac, si je suis là, ça pourrait être pas mal. Il faut que je mette ça après la rue de l'église. Allez, du coup, Stuttgart est à 10%. Cologne à 9, sur l'aéroport de Stuttgart on est pas mal, j'ai pas grand monde qui attend. Ici, ça va, ça a l'air de pas trop mal rouler. Ah, j'ai besoin de monde ici, peut-être plutôt Cologne en bourre maintenant, qui réclame. Et repasse en effet en positif, cette ligne-là. Allez, on est à 10-10. On a repassé à 9. On a repassé à 9. J'ai tenté de faire un autre truc aussi, ça va prendre un petit peu de temps. C'est de mettre des liaisons entre les aéroports, mais en bus. Pour ceux qui auraient un petit peu moins d'argent, si jamais ça pouvait faire venir un petit peu de monde. On va faire partir 5 bus d'ici. Hop, non, c'est bon, mission accomplie. Impeccable. Le trafic aérien est intense dans le ciel allemand. Les plus malins voyagent par les airs. En tout cas, ceux qui peuvent se le permettre. Et grâce à notre prospérité économique, ils sont nombreux. Et ça, c'est cool. Donc, vous voyez, on a eu 4 médailles sur les 5. Il n'y a que l'argent qu'on n'a pas eu. Ça, on peut laisser tourner le jeu et avoir la cinquième si on le souhaite. Alors, du coup, on va avoir terminé ce scénario-là. On va passer ensuite au scénario suivant. La technologie de pointe. Et a priori, ça se passera en France. Mais ça, on verra ça lors du prochain épisode, dans quelques jours. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est pas grave, je vous dis deux fois. Et je vous dis à la prochaine. C'est vrai que France a ce que il faut rester une grande, innovative nation, même dans des difficultés. Nous pouvons prouver que notre nation industrielle est toujours leading le way en technologie décroche.